Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des arts martiaux français. Aujourd'hui, je vous propose de continuer l'étude de l'art de la savate, un traité écrit par un élève de Michel Dépisseux, un des premiers maîtres connus et reconnus dans la popularisation et dans l'acceptation par la haute société de l'art de la savate comme étant quelque chose qui n'est pas une pratique de fripon, une pratique de mauvais garçon, une pratique de brigand, mais un art qui peut être pratiqué par les gens de la haute société. N'oubliez pas de nous rejoindre sur nos divers réseaux, Facebook, VK, Instagram, Discord, vous pouvez même trouver la chaîne secondaire sur Odyssée, vous avez tout ça, tous les liens sont en description de cette vidéo, n'hésitez pas à nous rejoindre, ça fera gonfler nos rangs, et c'est toujours agréable. Et si, en plus de ça, vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez souscrire à ma chaîne privée Patreon, où vous aurez accès à des centaines de vidéos vous expliquant les techniques des arts martiaux français, vous permettant d'apprendre dans votre coin tranquillement, ça ne vous fera pas de vous des guerriers ultimes, mais vous apprendrez la base, et le jour où il y aura un club qui s'ouvrira près de chez vous, vous n'y arriverez pas sans rien connaître. Revenons à nos moutons, et allons voir maintenant qu'est-ce qui se passe dans cette deuxième division, qui devrait vous plaire à mon avis. Allez, c'est parti ! Elle se tire en 16 temps, et comprend le temps de cuisse, ou prise de jambe, ensuite contreprise de la jambe de l'adversaire dans la retraite. Elle s'exécute de la manière suivante. D'abord, exécuter le coup de pied en deux dents, en quatre temps en voltant, puis le coup de pied en dehors, par cinq temps, comme il expliquait plus haut. Parade du coup de pied en deux temps, riposte d'un coup de pied de même en deux temps, puis marcher sur l'adversaire de deux pas en deux temps, et saisir la cuisse, ce qui forme le 16ème et dernier temps. Pour la retraite, il faut observer le contraire. Autrement dire, lorsque l'adversaire vient pour vous saisir la cuisse, il faut contrepasser le bras de dehors en dedans de celui de l'adversaire, et se saisir aussitôt de sa cuisse. Et pour la tenir de manière à ce qu'elle n'échappe pas, il faut tâcher de croiser les mains. On peut dans cette position, par deux autres temps, passer sa jambe au milieu de celle de l'adversaire, et faire, quoi que tenant la cuisse, le passement de jambe en dedans, et observer de bien serrer le talon, de par la pression de la poitrine contre celle de l'adversaire. Le faire tomber à la renverse. Beaucoup de personnes m'objecteront que l'homme ainsi pris peut se rattraper soit par la tête, soit après les vêtements. J'observerai que l'homme pris ainsi, et c'est un fait avéré, portera instinctivement ses mains en arrière pour ménager la chute qu'il se sentira sur le point de fer. Voilà, c'est la fin de la description de cette douzième division, et on s'aperçoit, on a des enchaînements de coups de pieds, comme vous pouvez voir, où je pensais qu'on pourrait faire des coups de pieds voltés, des coups de pieds retournés. Voilà, là c'est vraiment mon interprétation par rapport à ce que j'en ai compris des autres divisions, et de ce qu'il nous dit là. Et on peut apercevoir qu'il y a un temps d'offensive en corps à corps, où on vient chercher à prendre la cuisse de l'adversaire pour le projeter au sol. Là aussi, nous sommes dans une perspective très offensive de la savate, et c'est un peu l'idée que je m'en suis fait au fur et à mesure, que ce soit en lisant Charlemont ou en lisant les autres maîtres, c'est que l'art de la savate, c'est une marche en avant irrésistible, telle une charge de cavalerie, une fois que c'est lancé, c'est lancé, on ne peut pas revenir en arrière. Donc là, on y va, on commence à taper, on étourdit quelque peu l'adversaire, on lui fait perdre ses moyens, et on plante un coup de lutte pour le faire choir au sol, et au cas où, s'il tombe bien, il n'aura pas envie de se relever. Voilà en tout cas mon interprétation de cette 12e division, j'espère qu'elle vous plaira. Maintenant, il ne reste plus qu'à bien vous amuser, essayez-la, entraînez-vous dessus, et puis surtout n'oubliez pas une chose, nous sommes la culture. Allez, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada